Ce dimanche était sous le signe de la paix à Paris avec la marche silencieuse, déclenchée par une tribune signée par près de 600 artistes qui appellent à porter la voix de l'unité et à ne pas prendre position dans le conflit qui ravage Israël et la Palestine. Isabelle Adjani était aux premières loges et a partagé sa tristesse face aux absents. La suite après la publicité Isabelle Adjani a fait une apparition remarquée sur le plateau de la Star Academy ce week-end mais pas seulement. Elle a fait partie des milliers de personnes à participer à une marche silencieuse à Paris pour la paix au Proche-Orient et contre la haine ce dimanche 19 novembre 2023, alors que la guerre fait ravage dans cette zone entre Israël et la Palestine. L'icône du cinéma s'est exprimée au micro de TF1 et du journaliste Paul Laroturu sur cet événement, elle a eu du mal à cacher son émotion face à l'absence de ses confrères et consoeurs qui avaient signé la tribune du collectif initié par la comédienne Loubna Azabal. « Je me demandais où étaient tous les autres signataires », a déclaré Isabelle Adjani à TF1 Info. Si elle a bien remarqué la présence de sa collègue Emmanuelle Béart, elle a regretté que d'autres personnalités n'aient pas fait le déplacement, c'est aujourd'hui ou jamais. Elle a ensuite expliqué qu'aucun artiste ne risque quoi que ce soit à être présent. « Et, bien sûr, ça me peine », a-t-elle ajouté. Elle a fermement rappelé que cette marche blanche ne représentait pas une prise de position pour un camp mais un appel à la paix, à la libération des otages, à la lutte contre l'antisémitisme du Hamas. L'actrice au 5 César a insisté sur le fait qu'il fallait que les Palestiniens ne voient pas le Hamas comme leur sauveur. Quant aux absents, elle prend acte de leur choix. « C'est-ce pas que je n'aille rien à leur dire ? Mais je n'aille rien à dire. Je respecte. » Marion Cotillard, Claude Lelouch, Cad Merade, Tommy Sisley, Pierre Richard, Juliette Binoche, Audrey Fleureau ou encore Clémentine Sellerier faisaient partie des signataires à l'origine, qui ne semblent pas avoir été présents à l'événement. Portant écharpe et bonnet blanc, Isabelle Adjani a brandi pendant le défilé un exemple du livre Planète en guerre, Planète en paix avec en couverture une colombe et une jeune femme derrière les barbelés. Cette manifestation se tient une semaine après la marche contre l'antisémitisme, suivie par 100 000 personnes à Paris. Samedi, des mobilisations pro-palestiniennes pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza ont rassemblé des milliers de manifestants à travers la France la suite après la publicité la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501